Bonjour et bienvenue dans la cuisine du Chef Scherz. Aujourd'hui au menu, une recette aux saveurs provençales, une recette originale et rapide à faire en soir de semaine. Sans pâte feuilletée, nous allons réaliser un mille feuilles de truite de mer aux épinards. On va réaliser également un coulis de poivrons. Donc un beau filet de truite de mer, des épinards frais, échalotes ciselées, et pour notre coulis de poivrons, poivrons rouges, huile d'olive, ail, échalotes françaises, et on va même rajouter quelques asperges. Dans la recette, je vais rajouter quelques asperges. On se rappelle que pour enlever le côté filandreux de l'asperge, on va les éplucher en faisant tourner l'asperge pour enlever la première peau. Et puis on va simplement casser, puis après on va la couper de la grandeur voulue. Pour un coulis de poivrons, pour 4 personnes, 2 poivrons rouges, une échalote, gousse d'ail, une feuille de laurier. Donc on va émincer simplement l'échalote. Une belle gousse d'ail simplement écrasée. Mes 2 poivrons, coupés en deux. On enlève bien sûr la queue, la tige, et on va allumer les parties blanches parce que les parties blanches sont amères. Et bien sûr, on va épépiner, retirer les pépins, et après juste émincer. Pour notre coulis de poivrons, l'huile d'olive. On fait suer nos échalotes, notre ail écrasé. Une pincée de sel. Sans coloration. Deux minutes. Mes échalotes sont bien translucides. Je rajoute mes poivrons émincés. Une feuille de laurier que je n'oublierai pas de retirer avant de mixer. Mes poivrons vont suer pendant deux minutes. Tout simplement, une goutte d'eau, c'est-à-dire un petit peu d'eau. Je baisse le feu. Je couvre. Et je laisse cuire mes poivrons pendant une vingtaine, une vingtaine, vingtaine, vingtaine minutes, vraiment à frémissement, avant de les mixer. Mes poivrons ont cuit une vingtaine de minutes à couvert. Je retire la feuille de laurier. Je laisse tiédir. Et après, je vais mixer le tout avec tabasco, jus de citron et huile d'olive. J'ai égoutté mon poivron. Il reste un petit peu de jus que je pourrais rajouter selon la consistance voulue. Selon le mixeur que vous utilisez, il risque de rester un petit peu de peau. Un petit peu de poivron, je préfère le passer au tamis. La cuisson des épinards va être une cuisson sautée. Donc toujours reste aux saveurs de Provence. Huit de l'olive. On va voir que j'ai mis une gousse d'ail plantée sur ma fourchette. C'est pour parfumer les épinards sans donner un goût d'ail trop prononcé. Donc on va d'abord faire suer des échalotes. Donc les échalotes ciselées, suées, une minute ou deux, elles vont devenir translucides, sans coloration. Donc les épinards, vraiment, on peut remplir le sautoir, sautoir ou poil. Et là, à feu moyen, nos épinards vont cuire très rapidement, comme 30 secondes. Un petit coup de poivre. Attention avec le sel, parce que les épinards vont réduire et ils vont prendre trop de sel. On remue. Une minute. Ils sont suffisamment cuits. Je vais les débarrasser d'une petite plaque avec des trous. Mais il y a un petit excédent d'eau ou d'huile d'olive, ça va les égoutter. Pour retirer la peau d'un filet de saumon ou d'un filet de poisson avec peau. Donc là, un couteau au filet de sol. Je tiens le bout. Et là, je reste presque à l'horizontale de mon filet. Il y a toujours un petit peu de gras sur le côté. Je retire également. Et maintenant, je vais faire mes escalopes. Pour ne pas faire trop de manipulation, mes escalopes de saumon, elles vont être posées directement sur la petite plaque de cuisson. Donc, l'huile d'olive. Et là, je vais plutôt faire des belles escalopes un petit peu épaisses que je vais également égaliser légèrement et les poser sur ma plaque. On ne peut pas faire plus simple comme technique de cuisson. Là, je vais badigeonner. C'est toujours l'huile d'olive. Mon fourneau, mon four, je l'ai mis en position grill, c'est-à-dire broil. Et les escalopes de saumon vont cuire en l'espace de une minute. On peut les garder légèrement arrosées à cœur. Donc, elles sont tellement minces qu'elles sont rapides. Je sors mes escalopes de saumon du four. Il peut y avoir un peu trop d'huile d'olive sur une autre assiette avant de faire le dressage final. Dans cette recette simple et facile, on voit que la pelation millefeuille, c'est en fait parce qu'il y a trois étagers de saumon. On va peut-être commencer un peu avec quelques asperges. On va mettre une deuxième escalope. Épinards. Donc, une recette sans beurre, sans crème. Une recette santé, une recette au parfum de la Méditerranée et du Sud. Ma troisième escalope. J'ai choisi de mettre mon coulis de poivrons dans une petite bouteille. On peut en servir également, bien sûr, dans une saucière à part. Et puis là, on ne va mettre que quelques gouttes, à droite, à gauche, juste pour donner de la couleur et que ce soit plus appétissant. Voilà. Donc, une recette simple, réalisable en 45 minutes, un jour de semaine, sans problème. Merci, bon appétit et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au plaisir de vous revoir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.